Allez bonjour à toutes, bonjour à tous, nouveau live sur un jeu d'horreur, ça fait assez longtemps qu'on n'avait pas fait de jeu d'horreur ensemble Et donc du coup aujourd'hui on va jouer et découvrir le jeu qui a pour nom Madison Alors pour expliquer vite fait de ce que j'ai lu de la boîte, on va incarner un jeune homme de 16 ou 18 ans je sais plus Qui va récupérer une caméra ayant appartenu à un tueur en série Et donc du coup de par cette caméra on va accomplir un rituel un petit peu démoniaque Voilà un petit peu de ce que j'ai compris Du coup normalement on est tout bon, on va se lancer directement dans l'histoire Je sais pas s'il y aura une petite cinématique, j'ai pas lancé le jeu Donc on va voir comment c'est le jeu bien sûr Soyez attentif à ce qui vous entoure, si vous trouvez des clichés instantanés cela signifie que vous êtes une zone de photographie J'ai pas eu le temps de tout lire J'espère qu'au niveau du son ça sera bon également Faut que ce soit quand même assez audible Ah Ça rigole très fort par contre Je peux pas prendre ça Ah si ça y est Qui c'est que cette boîte Ah interagir Ah on a des photos Comment ça mais j'ai rien fait Attends on a une autre chose à récupérer ici Est-ce qu'on a pas une petite lampe torche ? Peut-être pas pour le moment Vous n'avez pas d'objet à utiliser Ah Ouais Il y a peut-être quelque chose à ramasser quelque part J'ai pas l'impact Ou alors ça Non Ah la télé peut-être On peut juste l'éteindre Ah Ah mais du coup on voit plus rien On n'avait pas d'utilité Attendez Ou alors je n'appuie pas sur la bonne touche Non ça doit être celle-ci normalement Ça doit avoir allumé la télé Juste pour y revoir un petit peu plus Où est-ce qu'il y aurait un truc à ramasser quelque part ? Ah mais je peux monter Ah oui d'accord je peux monter ici Tourner Ah on peut tourner la télé Ok Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette lettre ? Tocousin Roméo Ouais on peut pas ouvrir Ok Ici il n'y a rien du tout Je vais trouver la poignée Est-ce qu'il y a un endroit où Quelque chose par là ? Sur ce canapé ? Ah Ah on a la... Bah prends la Saisir Ah voilà d'accord Et donc là on peut utiliser la poignée Très bien Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un marteau On va se remettre par là En espérant que Si j'ai bien compris C'est le padry qu'il y a juste dehors Qui va bien rester dehors Qui va pas venir nous embêter J'ai un peu peur qu'il me... Très bien mais c'est très sombre C'est la porte d'entrée ça ? Non Ouais bon c'est fermé Du coup il faut aller voir de ce côté-ci C'est quoi ça ? Pourquoi il y a un drap là ? C'est terrifiant Mais du coup j'ai rien là Je peux rien faire Je peux utiliser le marteau là-dessus Bon alors qu'est-ce que c'est que ce drap là ? Il y a quelqu'un sous le drap ? Ah Attendez il y a peut-être une heure Putain il y a des bruits de dehors Ah bah cette porte est ouverte C'est terrifiant Donc ce serait lui le fameux tueur en série là ? Ok je sais pas ce que c'est que cette pièce Est à dire T'es t'esớt Allé En gros La relance La relance La relance La relance La relance La relance Il y a des bruits derrière moi Tout va bien Ok donc ouais c'est ça le fameux rituel Ah mais donc du coup c'est une tueuse en série Non ? C'est moi qui fais le bruit là ou pas ? On peut éteindre la lumière Non ? Tu peux taper sur la lumière ok On va mettre un peu de musique Ah Bon bah tant pis Par contre on a un cadeau Donc ça doit être 16 ans du coup Et le fameux Enfin la fameuse caméra appareil photo Alors par contre je sais pas du tout à quoi va nous servir cet appareil photo Est-ce que ça va vraiment nous aider à faire fuir les ennemis ? Je sais pas Ah d'accord ouais faut maintenir Mais du coup à quoi ça nous sert de... Ah secouer Ok il faut rester appuyé Ok c'était une magnifique photo Bon on va ressortir Ok Ok du coup je sais pas trop quel outil est là Donc j'ai l'habitude de faire prendre des photos J'ai l'habitude de faire prendre des photos Ah Qu'est ce que c'est qu'il y avait là ? Ah bah non ! Eh faut pas en mettre le cadre ? A mon avis c'est peut être pour après Ah putain mais ils font un clou J'ai pas de clou On peut pas courir ? Ah si y'a l'un Ah bah voilà un clou Putain y'a tellement de bruit de partout Y'a quelqu'un dehors c'est sûr et certain Putain Voilà et on raccroche ça ici Peut-être le prendre en photo ? Oui Ok c'est revenu normal par là bas Quoi ? Ah si y'a une photo au dessus J'avais pas vu Mais il nous montre du doigt C'est pas exactement la même photo Il nous montre du doigt là lui Bon et ça on peut rien faire avec ça On peut pas taper dessus ? Non Ah mais y'a une porte ça y'est C'est verrouillé Très bien Bah du coup cette porte j'ai aucune J'ai rien de nouveau pour le Prendre en photo ? Non Ça sert rien de prendre ça en photo Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici ? Parce que là c'était quoi ? Pourquoi on pouvait pas y aller ? Ah y'a un code ! Ah mais attendez on a peut-être pris quelque chose en photo non ? Y'a pas un code de noter là ? Non en tout cas c'est pas flagrant Non Pas de code sur la porte C'était dans les images ? Peut-être là les assiettes ? Non Y'a pas quelque chose de noter ? Ah non 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 Attendez je vais regarder comment on reprend l'inventaire Triangle Examinons les photos Zoomer Pas spécialement de numéros là Retrouvons le numéro Parce que ce serait ici Parce que là y'a un numéro Y'a un numéro à 4 chiffres C'est ça hein ? Ouais J'ai pas trouvé de chiffres encore Faudrait trouver A mon avis je suis passé Ah non j'ai cru qu'il y avait un chiffre sur l'appareil photo Forcément un chiffre quelque part Est-ce qu'il faudrait pas prendre ? Là si on prend ça en photo Ah mais là regardez y'a des cadres à mettre Non ? Si je prends ça en photo Non Ça n'a rien à voir Ah mais attendez mais y'a une lettre là Pivoté Albert Maxwell 1968 Est-ce que serait ça tout simplement ? Donc on a dit Donc on a dit Tac 1900 Non c'est pas ça Apparemment c'est pas ça Mais du coup Ah mais la chaise elle est retournée vers ici maintenant J'ai raté quelque chose L'horloge elle est pas Je sais pas si on l'a pris en photo déjà Ça indique pas une heure Là lui si on Si on prend en photo Si on prend en photo la photo Une photo qu'il y'a au dessus là Non ça montre rien Par contre il montrait par ici quand même Il montrait par Ah faut peut-être prendre en photo Oh putain mais je suis peut-être trop court en fait Peut-être juste prendre en photo cette porte Non Pas de chiffre de noter Bah merde alors comment on va trouver le chiffre là ? Quel endroit on a pas vraiment vérifié ? Après faut pas quand même pas retourner en arrière Ah putain si on peut retourner en arrière C'est quoi qu'il y a par terre ? Ah putain on a récupéré la boîte Il y a pas de chiffre en dessous Ah putain si il y a quelque chose en dessous Lucas 5-6-7 Lucas 5-6-7 Ouais Bon je pense pas du coup que ce soit pour Pour cet énigme là Bon du coup On va fermer ça Moi c'est ces assiettes qui me Ah mais attendez 3-6-9 C'est les besoins 9-2-9-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-8-6-9-9 8-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-20-9-9-9-9-9-9-9-9-9 кл-9-9-9-9-1 Ah c'est un peu tiré par les cheveux mais d'ailleurs je ne sais pas compter il y en a 10 des assiettes Ou alors c'est ça 10 1076 ça me parait tiré par les cheveux je vous dis ça marche pas ça toujours Non par contre là ouais c'est bien ce qu'il me semblait Une corde pour se pendre Non donc j'ai dit quoi Oui allez vas-y Descends 10 76 Ça me paraissait aussi un peu bizarre À mon avis il y a un truc qu'on n'a pas pris en photo et qu'il faudrait Mais quoi j'ai l'impression d'avoir pris un peu tout ce qu'il y avait à prendre en photo Parce que la dernière qu'on a prise qui a fait bouger un peu les choses c'est lui Et si on le reprend en photo Qu'est-ce qu'il va nous dire Bon on voit même pas J'ai oublié un document On a vraiment rien à utiliser On a pris la porte en photo ça donna rien C'est sûrement par là qu'il y a quelque chose à faire Mais quoi J'ai l'air il y a peut-être un code derrière la porte C'était quoi qu'on avait dit la date ici Parce que là c'est En fait le truc c'est que c'est le seul chiffre que j'ai 1968 Ah ou alors faut peut-être l'année Mettre l'année actuelle Ah non là on a des chiffres aussi Non mais il y a trop de chiffres 1968 C'est en erreur à essayer Peut-être que je l'ai mal 1900 Ah non mais c'est pas ça Ou alors 98 On va peut-être essayer 98 Non Merde alors D'accord que j'ai pris ça en photo Absolument rien C'est vraiment de réfléchir à Où est-ce qu'on Qu'on aurait pu avoir des indices Est-ce que du coup Si on regarde sa photo à lui La dernière photo Qu'on a prise de lui là Il nous monte du doigt Après il y a des numéros au-dessus Mais il y en a 50 numéros Je sais pas trop à quoi ça correspond en plus On est d'accord qu'il nous monte du doigt Non mais c'est forcément C'est forcément par là que ça se Attendez mais qu'est-ce que j'ai pas Je vais regarder partout A mon avis je pense que c'est une histoire De photos à prendre Mais je me dis J'ai peut-être pas interagi avec Avec certains trucs Il y a des photos un peu partout Ouais des photos de mariage C'est quasiment que des photos de mariage Cette porte on peut rien faire Et je pense que c'est la porte qui va nous Nous permettre de fuir Donc en fait par ici je vois pas Je vois pas ce qu'on pourrait prendre en photo Là ça me parait un peu plus logique De prendre par ici en photo Il y a la chaise qui est dirigée vers là-bas Mais il n'y a rien du tout Je dois passer à côté de quelque chose J'arrive pas à trouver J'arrive pas à comprendre Tu veux bien tourner s'il te plaît Ouais d'accord mais Albert Maxwell 1968 Ce qui m'embête c'est que c'est la seule date Que je vois Après il y a des tableaux Qui manquent au mur Mais on s'en fout On va être bloqué là C'est pas on va C'est on est bloqué là Parce qu'on a remis On a remis ce truc Il n'y a pas une heure précise Là il n'y a rien à lire On va prendre ça en photo Ce sera un peu ridicule Mais bon Ah ou alors je n'ai pas fait les assiettes Dans l'autre ordre 6, 7, 10 Encore une fois Il s'est tiré par les cheveux Mon histoire de Mon histoire d'assiette Pardon Alors attendez on a dit 6, 7, 10 Non pas du tout Après on avait les numéros Sur la boîte Mais 5, 6, 7 Il suffit d'ouvrir des portes comme ça Là le mur là Il n'a rien à nous apprendre Après là c'est relativement sombre De ce côté ici C'est à dire Ou alors c'est une disposition Mais non Je ne sais pas comment on pourrait lire un chiffre avec ça Bon attendez Qu'est-ce qu'il y a par là ? Absolument rien Bon la musique ça marche pas Ça on n'a pas de code Vraiment ça m'emmerde Parce que du coup Le dernier truc qu'on avait C'était lui Qui nous pointait du doigt Je crois pas qu'on ait eu autre chose Après C'est verrouillé Bah oui Ou alors ce serait une histoire de couleur d'assiette Pourquoi je m'attarde avec ces assiettes ? C'est pas ça Faut que j'arrête Je suis bien pris en photo cet endroit Lui si je le reprends en photo ça fait rien Cette horloge on a déjà pris en photo ça fait rien non plus Non il n'y a pas de numéro sur lui Putain je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas où chercher C'est sûrement très clair Mais Le seul chiffre que j'ai c'était ça J'ai ça et puis Ouais c'est des chiffres sur Sur cette boîte Lucas 5, 6, 7 Lucas 5, 6, 7 Que correspond le 5, le 6 et le 7 Il n'y a pas d'autres numéros quelque part Non Examinez le marteau Ah peut-être l'appareil photo Putain je suis con Il y a des numéros dessus mais Il y a plein de numéros en bas mais c'est pas ça du coup Non ça ne sert à rien à voir Et du coup on est revenu sur nos photos Interagir Je n'ai quand même pas raté quelque chose Je crois que c'est ça vraiment la dernière photo Qui a fait Qui a fait se déclencher quelque chose Mais depuis on n'a vraiment rien eu Encore une fois il y a des numéros là Sur la Sur l'horloge Mais c'est tout 43082 On s'en fout À tel autre côté je suis désolé Mais je ne vois pas Il n'y a pas de numéros Il n'y a rien de flagrant Qu'est-ce que j'ai raté Je vois bien qu'il y a une corde Je ne vais pas grimper là-dessus Ou alors il faut prendre juste la chaise Il y a peut-être quelqu'un qui est assis sur la chaise Quand on va prendre la photo Et qui va nous montrer des chiffres Rien du tout Ce qui m'embête c'est Ah putain mais il y a des tiroirs Non 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 Putain Non Prends la clé Maintenant que tu l'as trouvé Mais qui est bête C'est tout simplement ça Je ne regardais pas au bon endroit Ah Là on a 1987 On a plusieurs fois 1987 43 quoi Ah non Ah c'est ça Donc c'est une femme de 43 ans Qui a tué sa propre famille Durant un rituel satanique Ah Ok Une boîte d'alumettes Avec une clé à l'intérieur Oh la Très étrange Ok donc ça ne s'allume pas Euh Je ne sais pas du tout C'était quoi ce bruit Ce n'était pas rassurant Ah je peux rentrer ici Oh la la Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'était que ce bruit là Il y a un truc derrière moi Ferme ce putain de tiroir Et ouvre celui du bas S'il te plaît Lire J'espère que toi Ce soit utile S'il te plaît Sois prudent Souviens-toi de tout ce qu'on a parlé Je sais que les casques sont vieilles Mais j'ai toujours du mal Avec les ordinateurs Ah la Une clé Prendre ou stocker Ah Carnet de Lucas Ah on a On a un stockage Du coup Ok donc ça c'est notre stockage Euh Examiner Made in Germany Euh le cahier Moi je voulais voir Interagir Sister leg Mom's arm Dad head Bon Du coup ça c'est un stockage Pour le coup Pour le coup j'ai pas de J'ai pas d'indice pour le code là Donc les photos de cette femme partout Terrifiant Ah la cassette Quelle horreur Ce couloir Mais non Mais non mais non mais non Mais faut mettre tout vers le bas Ah d'accord il y a Ok putain Raté On a pas fait grand chose Ah Ça repart Tant qu'on est là Ah Ah non Ah mais ça va peut-être sur la J'ai peur de me retourner Ça va peut-être sur l'horloge Putain Je psychote J'ai cru En me retournant Ah c'est con Mais en me retournant comme ça J'ai cru que c'était une tête Posée sur le C'est l'espèce de De seau C'est terrifiant Bon alors la cassette C'est C'est What ? Dabons ? It Dabons ? Ah C'est un parasite de sorte. Il nourrit de l'hôpital jusqu'à... ...il devours chaque partie de leur soul. Dans la plupart des instances, le démon's... ...déminifiant est de retourner au monde de l'économie. Si vous voulez que ce lien... ...et bien, je suis sûr que ça n'est pas simple. Je te dis à la longue de temps... ... sur les pratiques et les procédures... Mais la meilleure façon est d'obtenir, d'aider le daemon à atteindre ce qu'il cherche. Et alors, le daemon va partir de son accord. C'est souvent qu'ils entrent dans le plan de terre via certains objectifs qui utilisent comme conduites entre les mondes. Mais si vous vous enlèdez de l'appareil photo, le daemon a fait le contact dont il a besoin. Et il y a déjà entre nous. Dans les premiers stages de possession, le host humain tendra à retirer des amis et famille. Becoming agressif, même violent. C'est le résultat de la bataille spirituelle entre le host et l'entité, tous ceux qui vivent pour le contrôle de la mort. Les symptômes qui indiquent que la possession est progressée sont dizziness, nausea et headaches, les autres qui peuvent être très intensifiés pour rendre le host humain pour des jours. La entité de l'entité manipule ses hostes avec des hallucinations visuelles et des voix dans le cerveau. Il y a de l'entité de la mort. Il y a des désespoir, il y a des désespoir de faire les malleable et compliante. C'est la façon dont le démon externe son contrôle insidieux. Oh, et avant de l'oublier, il y a plusieurs casques de possession ou des contraintes comportementales dans les insectes. Les insectes en particulier. Mon conseil c'est qu'être clair de les insectes. C'est sympa là. Eh, mal de tête. C'est ce qu'il disait. Une porte ? Une porte rouge ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ce que l'homme disait ? Il ne peut pas se passer à moi. Je vais déposer des trucs à l'intérieur. Est-ce que c'est une porte basse ? Qu'est-ce qu'on peut mettre du coup ? Cette boîte. Ah ! Stocker un objet pour la première fois. Magnifique. Bon alors attends. Ça n'a rien à voir ici. Ah, attendez le médaillon. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de noté ? Ah si ! Il y a les chiffres derrière, non ? Jupiter, Mars. Ah ! Ok. On a Mars du coup à gauche et Jupiter là, ok. Bon. Du coup on peut continuer de chercher par ici. Pas un truc à récupérer ? Ok. Pas de signal. Dans la cuisine. Pas l'air d'y avoir grand chose dans les placards. À part de l'ultra clean. Ça ne nous intéresse que très peu. Il n'y a rien à ramasser. Are you ? C'est quoi qui est écrit ? Je n'arrive pas à dire. Bon. Ah ! C'est verrouillé ce placard. Je ne vois pas pourquoi je m'emmerde à fouiller des placards. Ah ! Il suffit que je dise ça. For Grandpa. Chanel. Bon. Ah ! Il y a encore une horloge là. Du coup, c'est pas ici qu'on peut utiliser ça. Mais c'était bien à mon avis sur une horloge qu'on peut l'utiliser. Mais peut-être juste pas celle-ci. C'est grand leur baraque là ? Ok, ouais, il y a des horloges derrière. Ah putain d'accord, on est là. C'est moi ou il tourne plus vite là maintenant ? J'ai pas l'impression que ça tourne aussi vite. Ouais, il est 9h. Est-ce que ce serait pas un code ? 9, 12, 7 ? Bah non non non, c'est pas logique. Bah si, ce serait logique. 9, 12, 7. C'est verrouillé. Ah ! C'est horrible. Les pipes doivent être logiques. Les chaînes ? Peut-être que je les peux romper avec quelque chose. Avec ça ? Non. On a rien d'autre. Malheureusement. Ah ! Et on revient là aussi. Et on revient là aussi. Bon, du coup euh... Non. Qu'est-ce qu'il y avait en bas ? Il y avait rien d'autre, on est d'accord. Il y avait quoi à droite là ? Il y avait rien. Non. Il y avait rien d'autre. Ok. Blue knees is real. Qu'est-ce qu'on a raté par ici ? Ou qu'est-ce qu'on a récupéré depuis là ? Peut-être quelque chose à prendre en photo qu'on n'a pas fait. Ah si mais on avait l'heure là. Sur la montre. 9, 12. 9, 12 et 7. On va essayer ça ou pas ? 9, 12 et 7. Ah ! On avait Stodat aussi. 9, 12 et 7. Ah ! On avait Stodat aussi. 9, 12 et 7. 12 et 7. C'est pas ça. Ou alors il y avait 1987. Arrêtez de faire des trucs dans mon dos là. Non, c'est pas ça non plus. Je pense que ce sera pour plus tard hein, ce truc. Ça, ça marche pas. Le médaillon on peut pas le poser là-dessus. On est d'accord. Ah ! Pourquoi le téléphone se met à sonner ? Putain. Très bien. Bah ça rappellera. Putain. Arrêtez avec vos bruits. Qu'est-ce qu'on a raté ? Parce que là, oui d'accord, il y avait ça là. Ça, ça a rien à voir. On s'en fout. On peut pas les voir dans le frigo. Il y avait ici là cette histoire d'horloge. Cette porte, elle est fermée. Par contre, celle-ci. Ah, c'est peut-être... Attendez. C'est peut-être plus 9, 12, 8. Ah, c'est plus 9, 12, 8. Ah, c'est plus 9, 12, 8. Tais-toi. On aurait 9, 12, 8 alors. Parce qu'on est pas dans le bon tout à l'heure. Ça, je peux rien faire. On va prendre ça en photo. Oh, il y avait pas quelque chose sur le mur ? Trouver un collectible. Ah, c'est bien. Mais du coup, il y avait plusieurs endroits où il y avait ça. Blue knees is real. Les genoux bleus sont réels. On peut pas forcément dire grand chose, mais... Bah, du coup, là, mis à part mon chiffre. 9, 12, 8. Ça ne marche toujours pas. On va pas prendre ça en photo, là ? Oula. Non, on peut pas prendre ça en photo. Il y avait quoi ici ? Ah bah là, c'est là où il y avait le coffre. Et du coup, je peux pas prendre cette photo en... De tout près. Ah non, ça marche pas. Elle se fait pas pareil. Bon alors, attendez. On va arrêter notre 9, 12, 8. Si ça se trouve, on était bon dans notre raisonnement, mais... Euh... Bon du coup, merde. Il faut tout qu'on refasse. 9. Non, ça a pas l'air d'être ça. C'est pas 9, 12, 8. On va repartir là où on était. On va chercher. Du coup, ça là-dessus... Ça veut pas être ça. Je pense pas qu'il y ait des marques sur les murs... Qui sont intéressants pour nous. Je sais pas fouiller s'il y avait quelque chose sur la table. C'est de regarder un petit peu sur les autres endroits, mais... Ça, on peut toujours pas l'utiliser là. Bon, les placards et tout ça qui s'ouvrent, on est habitués. Là, il y avait rien au dos. C'est moi qui ai refermé les placards ? Pourquoi je peux pas l'ouvrir ? Je peux pas ouvrir ce placard ? Bah... Ok. Je peux pas l'ouvrir. Ah, et là. Et là, c'est fermé. Du coup, il nous faudrait une espèce de pince ou quelque chose. Donc là, on m'entend... Putain, le ventilateur m'a fait peur ! Je peux pas l'arrêter. Je peux pas l'arrêter. Albert Maxwell. Donc c'est bien le nom de notre grand-père, ça. Je pense qu'il faut s'en servir de ça, mais où ? 9h12 et 8 secondes. Ah non, j'allais dire qu'il faut attendre la bonne heure pour... Pour ouvrir, mais non. Là, on revient dans les toilettes. C'est moi ou bien ? Il y a un troisième... Qui disparaît. Ah ! Putain ! Euh... Ah putain, c'est chiant ! Combinaison... Right... Five left... Hein ? Droite... 5 gauche... Combinaison... C'est peut-être un chiffre à droite et 5 à gauche ? C'est peut-être un chiffre à droite et 5 à gauche ? C'est peut-être un chiffre à droite et 5 à gauche ? Ça me parait... Ça me parait bizarre. Ça me parait bizarre moi ça. 5 gauche... Mais du coup, est-ce que c'est la combinaison du truc là ? Euh... Maintenant j'ai pas d'autres chiffres... Attendez, j'ai pas d'autres chiffres. Est-ce qu'il y a d'autres papiers à trouver ? 5 gauche... Enfin, droite on sait pas et 5 à gauche. Attendez... C'est complètement barré donc on verra rien. 5 gauche... Quelque chose à droite et 5 gauche... Plus de l'air. En tout cas... Plus de l'air... Plus de l'air. Plus de l'air. Ça je sais pas du tout. Ah si je mets le 5 à gauche peut-être ça va nous débloquer quelque chose et il nous manque peut-être qu'il y a d'autres trucs en fait qu'on n'a pas lu et qu'il y avait d'autres chiffres. C'est quoi le chiffre là ? Ah c'est 1900 machin, 5 à gauche. Ah bah attendez, non je me suis dit ça correspond peut-être au numéro qu'on avait sur la boîte. Pas du tout, attendez c'est quoi qu'on a déjà dans notre inventaire ? Ça c'est juste noté ça derrière, Jupiter et Mars, carnet de Lucas, la porte rouge, du coup il parlait d'une porte au sous-sol mais j'ai pas vu de porte rouge au sous-sol moi. Alors je suis passé à côté, j'ai pas fait attention, allons voir. Ah non il y a pas de porte rouge. Ah putain mais je peux passer là ? Ouais bon. c'est un peu tiré par les cheveux hein. J'ai pas envie d'avancer, je vois rien. J'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer. J'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer. J'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer, j'ai pas envie d'avancer. Alors là, j'ai pas envie d'avancer. Est-ce que c'était ça le 5 gauche là ? Ah non c'est un 2. Alors où est-ce qu'on les a vu les symboles par contre ? Parce qu'il me dit euh, prends une photo ? Oh, ça a surélevé le truc non ? Ah d'accord. Ok Il y a des trucs tout autour Ah ouais putain il y en a un troisième là Et là il y en manque un Et on a quoi sur celui là Bon Regardons Le carnet de Lucas Qu'est ce que ça nous disait Sisters Leg Alors merde Qu'est ce qu'on a Non où est ce que j'avais récupéré les photos C'était là dedans C'était où qu'on avait les photos de Des jambes et tout ça Je tourne en rond ou pas là Ah putain mais je les ai plus Ah mais c'était dans la boîte Alors attendez Moi ces symboles ça ne me dit rien du tout Je ne veux pas dire Lui il a dit j'ai déjà vu ces symboles quelque part Mais Moi je ne les ai pas vus Et le problème c'est que Le problème c'est que je ne sais pas C'est forcément ici qu'il faut faire Mais Le truc que je ne comprends pas c'est que En théorie Qu'est ce que j'ai fait Oh putain je l'ai ouvert Non Attends j'ai ouvert non Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait Mais absolument pas J'ai pas compris Quels étaient les chiffres Enfin les chiffres symboles à faire Mais en fait ce que je voulais dire C'est que En théorie Quand vous avez un cadenas Même s'il y a plusieurs Enfin même s'il y a plusieurs À plusieurs endroits Il suffit juste de trouver la combinaison Du premier et du deuxième Enfin du premier Séparément du deuxième Et séparément du troisième Etc Mais bon Et du coup c'est pour ça Je ne comprenais pas Parce que je me suis dit Bah au hasard Ça devrait nous indiquer que Ça fonctionne quoi Que ça a ouvert le cadenas Ça a fonctionné Mais je n'ai pas du tout compris Ce qui s'est passé Et bah écoutez Ça me semble être un très bon endroit Pour s'arrêter Pour aujourd'hui Pas si évident que ça Après c'est vrai C'est vrai que c'est moi Qui peut-être a été Pas assez attentif A regarder un petit peu A droite à gauche Pour savoir Et lire Les différents documents Pour trouver des petits indices Mais c'est plutôt cool pour le moment L'ambiance L'ambiance c'est sympa Des petites énigmes De ci de là Et puis on progresse progressivement Bah écoutez Merci à ceux qui se sont passés Sur ce live J'espère que ça vous aura plu En attendant passez une bonne journée Et puis moi je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada